bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur et votre patron en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content vachement que je ne veux pas t'abonner bonjour yo la famille c'est comment est-ce que vous allez bien qui se rappelle de ce cadre là qui se rappelle de ce cadre là je parle à mes vrais abonnés vous avez vu j'ai des vrais abonnés on n'est pas petit ici voilà on n'est pas petit ici même si je fais pas trop de vidéos comme avant mais je suis là je vais le demeurer qui se rappelle de ce coin là où j'ai fait la magie avant que je devienne un faux fan de la tisse de bordeaux likoufa parce que oui dans ce direct là je vais m'adresser sérieusement 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 à la tisse de bordeaux likoufa parce que franchement pour ma part je pense que son cas devient critique parce que moi même je n'arrive plus à le comprendre je n'arrive plus à le comprendre et puis je vous avais dit que tant qu'il va sortir comme ça je vais sortir derrière et puis je vais vous expliquer certaines choses pour vous dire que nous aussi là on n'est pas fou nous aussi là on n'est pas bête on réfléchit on est trop réfléchis même c'est parce qu'on n'a pas envie de venir remplir vos stars là on n'a pas dit votre star là voilà mais le petit qu'il y a fait aujourd'hui là je sais que ça vous fait bavader encore ok vous voyez vous parlez jusque là là pour ne rien dit avant que j'arrive sur la tisse d'abord je parle de ces quelques fans ils sont même pas beaucoup voilà parce qu'en il en direct on voit les commentaires franchement je cherche le commentaire de ces super fans mais je les trouve pas parce que c'est que négatif tout est négatif en bas c'est qu'il y a problème mais quelque part j'ai compris la tisse mais j'en viens je suis pas encore à ce niveau là donc je parle à ces super fans là je crois ils sont si ils sont trop ils sont peut-être 5 ou 10 jusque là vous avancez des arguments qui ne tiennent même pas quand des bordeaux a fait son premier direct j'ai répondu et puis vous vous rappelez très bien de ce que j'ai dit j'ai dit je respecte sa position je respecte son opinion mais c'est les détails qu'il a sorti derrière là qui ne nous plaisent pas et qui ne me plaît pas personnellement voilà pourquoi je sors encore voilà si c'est ça qui vous fait mal là je vais continuer moi je ne me dédie pas je sais très bien ce que je dis parce qu'il réfléchit 100 fois avant de venir faire vidéo voilà même si j'ai pas de lumière j'ai pas de matos et tout ça là je fais les moyens de bord mais quand il parle ça rentre dans votre tête écoutez le début de son direct d'aujourd'hui là qu'il a fait à midi là écoutez le début qu'est ce qu'il dit est-ce qu'il ne me donne pas raison je vous dis que c'est un problème de personne c'est même pas un problème de position même et c'est de la vraie 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 hypocrisie de votre en train de vous montrer je vais vous expliquer ça d'après lui les ivoiriens ont incité yaya touré comment j'ai dit ça blablabla blablabla mais bon vous de vous à moi vous trouvez pas que la tisse même là ainsi reprendre une communication jidia rafat vient fait quoi dans ça là encore le gars il est décédé c'est fini on parle plus de lui laisse son âme reposer en paix parce que j'ai l'impression que plus on avance tu me fais regretter toutes les vidéos que j'ai fait pour défendre parce qu'au fond c'est vrai j'aime ta musique mais tu n'es pas quelqu'un qu'il faut soutenir honnêtement et puis un jour ça va vous parler un seul jour ça va vous parler c'est qu'il s'est fait actuellement là il est fait ça si jidia rafat déborde au lycoufar à insérer le problème de communication je le dis encore et puis je persiste donc si je comprends bien c'est parce que drogba était déjà rafat que toi comme tu chante son nom ça fait belle durée qui ne te calculait pas tu as décidé de te mettre derrière yaya touré et quand les ouvoiriens ont exprimé le mécontentement lorsqu'il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi il y avait des bruits dans les vestiaires entre drogba et yaya que jidia rafat avait sorti un morceau faut savoir que c'est pas toute la population ivoirienne qui a fissigé yaya parce que ce que tu ne sais pas il a été dit ça tenter de mettre un peu chose à dos et puis ce sera un problème des mains et c'est ce que j'ai changé de dire dans mes nombreuses vidéos pour que tu arrêtes mais comme toi tu es détenteur de la vérité une chose exclusive et universelle c'est pourquoi tu t'entêtes et tu continue à dire ce que tu es en train de dire en quoi tu vois ici là si nous sommes trop utilisateurs de trucs d'internet là on vaut même pas 4 millions on vaut même pas 4 millions j'ai dit je parle de cette année là ça tu parles sur les 2014 donc en 2014 peut-être 2,5 millions 3 millions en 2020 on vaut pas 4 millions d'utilisateurs sur toute l'étendue territoire national et tu viens gaillardement avec ça il y a des gens qui se font appeler des super fans qui viennent t'applaudir pour dire que les ivoiriens ont incité Yahya Touré c'est pas tous les ivoiriens ont incité Yahya Touré c'est ceux qui avaient intérêt dans le temps là on a expliqué les mécontentements et puis des choses ordi d'Arafat est venu faire son brasserie d'après toi-même son morceau clash à truc Yahya Touré aïe et les gens ont commenté négativement aussi et ont critiqué sa chanson aïe c'est un artiste c'est un musée qui s'exprime même si l'avait mal fait mais au moins s'il l'a fait il faisait pas semblant il a ressenti quelque chose il s'est exprimé mais après il s'est excusé tu as oublié de le mentionner dans ton direct Didier Larafat s'est excusé en vidéo publiquement voilà donc toi c'est pour juste cette frustration là tu as décidé de te mettre derrière Yahya Touré toi même temps tu t'es contrôlé dans ton direct mais tu t'en rends pas compte donc tu sais que Yahya Touré et Didier Touré voilà n'ont jamais été en parlable il n'y a jamais rien eu mais pas ton comportement pas ton raisonnement que tu viens de nous exposer publiquement sans honte sans gêne parce que tu dis trop la vérité mais tu es trop logique là c'est comme si toi même tu voulais créer palable entre les deux parce que soi-disant comme Drouba est derrière Didier Larafat toi aussi il faut que tu trouves un mentor dans la sélection de l'équipe de Foudou et de Côte d'Ivoire qui va te soutenir et tu te mets derrière Yahya et puis écoutez ce qu'il a dit il n'y a pas il sort au match à Yahya Touré et après il enchaîne avec les vieilles personnes quittées je me vois si je suis en train de mentir quand Dibardo a fait les vieilles personnes quittées juste à aujourd'hui je pensais que c'était juste un spot je pensais que c'était juste un spot mais il vient de nous dire clairement aujourd'hui là qu'effectivement effectivement pour parler d'hypocrisie c'est des bordeaux qui vient de montrer que c'est le plus gros hypocrisie de tous les artistes coupés décalés et je vais vous le dire maintenant quand vous voulez qu'on appelle les choses par le nom je vais vous le dire puis je vais vous expliquer dans le temps on lui demandait dit non que c'est juste un spot c'était juste un spot c'est les gens qui ont mal interprété parce qu'aujourd'hui tu fais des sorties où les gens sont tous les critiqués tu as venu dit que tu as fait oublier après ça tu as enchaîné avec les personnes quittées ah donc on avait raison alors donc ceux qui disaient que tu parlais de Dubaï avait raison tu vois combien de fois tu t'exposes tu vois combien de fois tu montres aux yeux du monde que tu es vraiment hypocrite que tu es vraiment méchant tu es vraiment rancunier juste pour ça juste pour ça et puis tu n'as pas tu n'as pas eu honte je ne suis pas en train de dénigrer je suis en train de dire ce qu'il a dit tout à là pour lui montrer combien de fois il est rentré en bourse comme d'après lui il dit trop la vérité non il dit non vérité ça c'est la première phase d'hypocrisie elle te montre la deuxième phase d'hypocrisie maintenant quand tu sort là tu dis que tu ne soutiens pas Didier Duba tu veux qu'il perde soi-disant il doit te présenter au présidentiel ah parce au présidentiel c'est pas trop tôt aussi tu penses qu'on se lève un matin pour devenir président de la république d'un pays et qui t'a dit même que Didier Duba était intéressé à la politique c'est la question qu'il faut se poser il faut pas parler pour parler comme ça lui il est footballeur donc c'est dans le cadre footballiste qui veut apporter son apport à son pays même s'il le fait depuis belle durée arrêtons un peu c'est en vrai il y a beaucoup de choses à dire mais comme il dit il va faire sortie vidéo à 21 ans encore là il est sorti derrière lui est-ce que vous me comprenez des bonnes on dit que comme Yahya Touré comme Yahya Touré soutient Duba il est obligé tu n'es pas obligé quand tu dis que tu es un bt tu es fier tu es digne tu n'es pas obligé mais reconnaît des faits directs que Ayaya apparemment tu soutiens Duba il n'y a pas de problème mais moi je ne soutiens pas tu veux essayer de soutenir Duba ça devient de l'hypocrisie parce que quoi on sait au départ que tu n'aimes pas voir Duba est à la tête mais tu ne se souhaites pas voir Duba à la tête de la fille ça tu nous as dit clairement c'est pas quelqu'un qui a descendu pour venir te parler et puis tu as dit oui bon comme lui il a parlé désormais il soutient Duba on appelle ça de l'hypocrisie voici la vraie définition de l'hypocrisie c'est ça donc nous autres on n'est pas hypocrite on est véridique et on est tellement véridique ça vous fait très mal voilà nous on n'est pas hypocrite les chers fans les chers super fans de Duba nous autres nous ne sont pas hypocrite c'est lui qui vient de le démontrer par A plus B j'ai fait une vidéo même ce matin où je vous disais que A s'ils sont là il faut qu'ils disent que A honnêtement moi je ne suis pas avec Duba il y en a pas de soutenir c'est pas grave mais moi je ne suis pas Duba oui je ne suis pas Duba mais si Yaya donne son mot doit soutenir Duba ça devient de l'hypocrisie dans ton cœur là-bas on sait que tu n'es pas prêt pour que le gars gagne la présence de la Fils donc tu allais soutenir pourquoi alors et puis on dit c'est nous on est hypocrite deuxième phase d'hypocrisie arrivé un moment faut arrêter d'après toi quand tous les ivoirais sont inanimes sur un choix tu es toujours à l'opposé ça vient un peu tenter de dévoiler mais ce que tu ne sais pas tenter de créer un gros problème ivoirais n'oublie pas hein ivoirais n'oublie pas et puis je vais terminer sur une phrase chers abonnés écoutez bien ce que je vais dire est-ce que je vais dire est-ce que je vais dire une phrase les fans de Duba et lui-même vont comprendre ce que je veux dire Duba en réalité c'est pourquoi tes conseils se passent très difficilement c'est pas parce que tu n'es pas talentue c'est pas parce que tu ne sais pas chanter c'est parce que Dieu connaît ton cœur voilà parce que je suis allé à tes trois conseils mais les deux derniers là tu sais pourquoi ça se passait difficilement c'est parce que Dieu connaît ton cœur voilà est-ce que tu ne sais pas tu es en train d'empirer ça maintenant pause aussi on attend ton direct de 21h à ciao ciao